Je suis très content, merci de m'avoir invité, très content de parler aujourd'hui et je vais parler un petit peu de l'utilisation de réseaux de neurones profonds pour le traitement du signal sonore sur deux aspects, sur deux sujets. Je l'ai illustré avec deux problèmes spécifiques et l'utilisation de ces réseaux de neurones profonds. Ça ne va pas être très technique, je ne vais pas rentrer beaucoup dans les détails, mais je vais essayer de donner les points essentiels qui sont spécifiques au signal sonore. Voilà un peu le contenu de la présentation, je vais rappeler quelques éléments de base du traitement du signal sonore et de la représentation des signaux sonores pour montrer un peu en quoi c'est un peu différent de l'image, qui est peut-être plus diffusée. Et ensuite, j'aimerais quelques généralités sur l'utilisation, les spécificités des réseaux de neurones pour l'audio avant de rentrer en détail sur deux applications plus spécifiques, sur la séparation de voix chantées aidées par les paroles de la chanson et sur le transfert de style musical. Alors, un signal sonore, c'est une onde sonore, une variation de pression autour de la pression atmosphérique. C'est une onde continue et la première chose qu'on fait, c'est qu'on la discrétise, on l'échantillonne. Et pour donner une heure d'idée, évidemment, pour le signal sonore, le signal discrétisé sur un CD audio est échantillonnée à 44100 R, c'est-à-dire qu'on prend 44100 valeurs par seconde de signal. Ça peut donner une idée du nombre de données nécessaires pour représenter un signal sonore, puisque pour une seconde, on a besoin de 44100 valeurs. Et donc, ce qui rend les approches, comme on le verra, de type end-to-end en réseau de neurones qui utilisent directement comme représentation le signal sonore en entrée, l'onde sonore assez complète. Alors, en général, ce qu'on fait, c'est qu'on va utiliser une représentation du signal, notamment la représentation, la transformée de Fourier à temps discret. Vous avez les formules classiques qui sont en haut, qui permet à partir du signal X de n, la forme d'onde sonore, de représenter les modules des coefficients de Fourier qui permettent de voir les différentes composantes énergétiques du signal. Ici, on voit que le signal, c'est une somme de 10 fonctions sinusoludales, qu'on retrouve ici avec leurs différentes amplitudes dans le temps. Et comme le signal sonore varie dans le temps, on ne peut pas faire une seule transformée de Fourier de moins l'infini à plus l'infini, sinon on représenterait que la moyenne de l'énergie à chaque composante sonore et on ne traquerait pas les variations dans le temps. Et donc, ce qu'on fait, c'est qu'on fait une analyse localisée en fréquence et puis on se déplace dans le temps à l'aide d'une fenêtre d'analyse qui permet de construire ce qu'on appelle un spectrogramme. Et ce spectrogramme, donc pour chaque fenêtre d'analyse, donne une représentation des coefficients de Fourier et donne donc le contenu de l'énergie à chaque fréquence du signal avec ses variations dans le temps. Alors là, si je reprends le signal précédent, on a la somme de 10 sinusoïdes. Si on fait une transformée de Fourier, on a cette représentation que j'avais montré au début, les modules des coefficients de Fourier. Et le spectrogramme, on refait l'analyse en déplaçant cette fenêtre d'analyse. Évidemment, quand le signal est très stable, on voit effectivement la représentation du spectrogramme avec en ordonnée, les fréquences en abscisse, le temps, et puis en niveau de gris, l'intensité de chaque fréquence qui ici ne bouge pas puisque le signal est très stable. Mais si on prend un signal musical classique, comme ici, par exemple, donc là, c'est un signal où pendant la moitié du temps, on a la note d'eau, c'est à dire avec une fréquence fondamentale de 262 Hz qui est produite par un piano. Et ensuite, au bout d'un certain temps, à partir d'environ du temps 2,8 secondes, on a la même note de musique, même auteur qui est jouée par un violon. Et là, dans la représentation spectrogramme qui est située en dessous, donc avec toujours fréquence en fonction du temps et en niveau de gris, l'intensité de chaque composante, on voit la représentation du signal. On voit que pour le son de piano, eh bien, il y a une somme de lignes, je dirais, horizontales qui sont régulièrement espacées, qui sont la fréquence fondamentale et les harmoniques, qui sont les multiples de cette fréquence fondamentale, donc c'est les lignes régulièrement espacées sur la gris. Et on voit que les harmoniques élevées s'estompent dans le temps, tandis que pour le son de violon qui est situé juste après, on voit à la fois toutes ces lignes qui sont toutes les harmoniques du son, mais aussi le fait de la présence de ce qu'on appelle de vibrato, quand le violoniste fait vibrer son doigt ou bouger son doigt autour de, sur le manche, sur la touche du violon autour d'une position, et on voit ce vibrato comme une modulation de fréquence d'environ à 6 Hz. Alors, pourquoi je présente ça ? C'est parce que ça va me permettre de montrer un peu les différences, parce que là, effectivement, avec le spectrogramme, qu'est-ce qu'on constate, c'est que le spectrogramme, eh bien, c'est une image, parce qu'on voit que c'est une image. On pourrait très bien se dire, il suffit de faire du traitement d'image pour faire du traitement du son. Alors, oui, effectivement, c'est une bonne idée. On prend une image, là, vous voyez un autre spectrogramme, mais on reconnaît un peu, là, c'est un signal qui est un peu plus varié que les précédents, mais on reconnaît quand même que sur la segmentation de ce spectrogramme, si vous voyez ma souris, ici, on a une note, et puis ici, on a une autre note, avec tout le temps les lignes spectrales qui sont régulièrement espacées, qui représentent les harmoniques d'une note, qui sont typiques d'un son périodique, qui est donc une autre. Mais il y a quand même des différences fondamentales entre ces deux images. Lorsqu'on parle d'une image, d'une vraie image, je dirais, on a déjà l'axe des Y et l'axe des X qui représentent le même concept. C'est une position dans l'espace. Ensuite, on a une certaine corrélation spatiale des pixels qui sont les uns à côté des autres. Et ces deux caractéristiques, déjà, et puis en plus, non seulement sont corrélées, mais peuvent représenter le même objet. Donc, ces deux caractéristiques ont fait qu'en images, évidemment, les réseaux de neurones convolutionnels sont particulièrement appropriés. Effectivement, les réseaux de neurones sont connectés localement à l'image d'entrée. On peut partager des paramètres entre les neurones d'une même carte fissure. Et puis, des procédés comme le max pooling permet de construire une certaine variante spatiale. Si on regarde l'image spectrographique qui provient de l'audio, eh bien, comme j'ai essayé de le montrer juste avant, l'axe des Y et l'axe des X représentent des concepts vraiment différents. L'un, c'est le temps et l'autre, c'est les fréquences. Et donc, on n'a déjà pas cette même, c'est une différence assez majeure entre les deux. Et de plus, on ne peut pas dire vraiment qu'il y a une invariance spatiale, puisqu'effectivement, un son va être représenté de manière parcimonieuse sur l'axe des Y, de manière stable, par exemple, sur l'axe des X, mais d'un pixel à l'autre, je dirais, ici, on va passer d'une position d'une harmonique à une position où il n'y a pas d'énergie. Donc, il ne peut pas y avoir une corrélation spatiale aussi forte. Et donc, en fait, les CNN, les réseaux de neurones convolutifs, ne sont pas aussi appropriés pour l'audio que pour l'image. Alors, je ne dis pas aussi appropriés parce qu'effectivement, ils ont quand même été beaucoup utilisés. Ils sont toujours beaucoup utilisés et ils sont effectivement, ils sont quand même assez performants, même si ce n'est pas tout à fait intuitif. Alors, j'ai évidemment un réseau de neurones convolutionnels classique. Je vais vous donner une illustration de comment ça a été utilisé en audio. Donc là, par exemple, une application, ce qu'on appelle du tagging musical automatique. Donc là, typiquement, l'objet d'une telle application, c'est à partir du spectrogramme que vous reconnaissez ici. Vous essayez de prédire, par exemple, la présence d'une émotion ou quel est le genre musical qui est joué ou quelle est l'instrumentation qui est présente dans la musique. Chaque élément ici représente un tag et vous avez 50 tags et vous essayez de prédire la probabilité de présence de chaque tag musical. Et bien là, une attitude comme ça par CNN marche très bien et ça a été un système, je dirais, à l'état de l'art de cette tâche musicale pendant 50 ans. Et ce qui est vrai, c'est que le seul changement qui a été fait par rapport à l'image de ce spectrogramme que je vous ai montré, c'est qu'au lieu de prendre une échelle linéaire en fréquence pour calculer cette image spectrographique, on a pris une échelle sur une échelle qui est de type logarithmique plus proche des caractéristiques de perception de l'ordre. On voit bien qu'on peut s'améliorer puisqu'on peut évidemment prendre en compte des caractéristiques du signal audio et prendre en compte la façon dont est calculée cette image spectrographique fréquence en fonction du temps. Et aussi les caractéristiques du signal audio, c'est-à-dire que c'est un signal temporel qui a évidemment les élections qui sont mis dans l'ordre du temps et qu'il y a une certaine corrélation temporelle. Si on regarde certaines des approches qui ont été particulièrement développées en audio, on peut très bien améliorer les réseaux de neurones convolutionnels en les rendant plus adaptés aux signaux musicaux, par exemple, si on traite des signaux musicaux. Et donc, comme on a vu effectivement que la structure est spécifique, avec des lignes spectrales, des caractéristiques à la fois verticales qui sont liées aux fréquences et à la fois des caractéristiques horizontales qui sont liées à la tenue des harmoniques dans le temps, et bien on peut construire des filtres convolutionnels qui ne sont pas forcément rectangulaires ou carrés. Donc, on peut construire des filtres horizontaux qui vont mieux traquer l'évolution des harmoniques, invariant à la propagation des harmoniques, ou des filtres verticaux qui vont essayer d'intégrer le fait qu'il y a la présence de plusieurs harmoniques. On peut aussi utiliser des représentations du signal sonore différentes. Donc, j'ai donné un exemple en prenant du spectrogramme sur une échelle logarithmique de type mêle proche de la perception de l'oreille, et tout un tas d'autres transformés qu'on peut utiliser, des transformés à Q constant, des autres transformés en gelettes, etc. Ou on peut utiliser aussi des modèles qui vont représenter l'entrée du signal comme une somme d'éléments, des méthodes de décomposition, ça peut être des modèles parsimonieux, ça peut être des modèles de type factorisation en matrice non négative qui permettent de représenter le signal comme une somme d'éléments pris dans un dictionnaire. Et on peut aussi aller même jusqu'au bout et utiliser uniquement directement le signal sonore, c'est-à-dire l'onde sonore, amplitude en fonction du temps. Comme je l'ai dit, ici, on se retrouve avec des architectures qui viennent vite complexes, puisqu'on a effectivement 44 100 échantillons par seconde de signal, 440 000 échantillons pour 10 secondes, pour une chanson, évidemment, c'est très important. Alors, vers quoi, quels sont les, évidemment, ce qui est plus approprié, c'est aussi de peut-être se démarquer un peu de ces réseaux de neurones convolutionnels, et de prendre des réseaux de neurones qui vont intrinsèquement prendre en compte l'aspect temporel, l'aspect séquence, l'aspect série temporel du signal qu'on analyse. Donc, l'utilisation de réseaux temporels, des réseaux récurrents. Et ce qui est assez populaire en audio, c'est évidemment aussi d'utiliser des neurones, des unités plus spécifiques, qui vont permettre de mieux lutter contre le problème de l'évanescence du gradient. Donc, les unités les plus populaires, je dirais, c'est les LSTM, et puis les GRU, les unités récurrentes, l'utilité récurrentes d'unité. D'autres réseaux de neurones qui sont extrêmement populaires en audio sont les modèles génératifs, les GAN, les Vacher-Shan-GAN, etc. Et puis, peut-être récemment, ce qui fait le plus de courants percés en audio sont les réseaux neurones à base de mécanismes d'attention, notamment récemment et transformés. Donc, voilà pour un schéma un petit peu général, une introduction, je dirais, qui va me permettre maintenant de rentrer dans un peu plus de détails autour de deux applications. Et puis, je peux faire des petites démonstrations des performances qui peuvent être obtenues. Donc, la première application, ça va être une application de séparation de sources en utilisant du texte en plus, qui seraient les paroles des chansons qui sont chantées. Donc, je vais revenir sur cette tâche. Et puis, une autre tâche qui est du transfert de style, c'est-à-dire qu'à partir d'un morceau dans un style donné, dans un morceau, on va extraire le contenu, ce qui est joué. Dans un autre morceau, on va extraire le style et puis on va essayer de jouer le contenu du morceau 1 dans le style du morceau 2. Alors là, c'est donc un travail mené par Kilian Schultz-Forster qui vène sa thèse sous la direction conjointe des trois autres personnes. Alors, quand on parle de séparation de sources, c'est quoi l'objectif de la séparation de sources de signes musicaux ? On part d'un signal enregistré, un disque, avec plusieurs instruments qui jouent simultanément, par exemple une voix, batterie, guitare, et on essaye d'extraire uniquement de ce signal la voix chantée. Alors, évidemment, l'état de l'art du domaine, maintenant, s'il y a quelques années, c'était encore des techniques traditionnelles, traitement de signal, maintenant, sont clairement les meilleures méthodes, sont à base de réseaux de neurones supervisés. On apprend cette transformation en ayant une base de données, de signaux séparés et de signaux mélangés, et puis on va apprendre l'opération de filtrage pour obtenir le signal séparé. Le problème, c'est qu'obtenir les données d'entraînement, ici, sont très difficiles, puisqu'on n'a pas forcément beaucoup de signaux où les voix sont séparées et on a en même temps le enregistrement. Donc, l'idée, c'est ça, un des challenges, c'est de pouvoir faire de la séparation de sources d'une des voix, de l'enregistrement, sans avoir besoin d'une masse de données énorme, de voix séparées, avant le mixage. Et alors, une des façons d'essayer d'avoir moins de données à utiliser, c'est d'utiliser d'autres sources de données qui sont disponibles, je dirais, quasi gratuitement. Effectivement, on a beaucoup d'enregistrements musicaux, ça c'est clair, mais on a aussi beaucoup de paroles disponibles, de paroles de chansons, qui sont disponibles par ailleurs. Et donc, l'idée, c'est de se dire, on va utiliser ces deux éléments pour améliorer la séparation de sources, sans avoir beaucoup plus de paires, signaux mélangés, signaux séparés. Alors évidemment, on voit bien qu'il y a un problème, c'est que les paroles sont dans une dimension, c'est du texte. L'audio, on l'a vu, c'est des échantillons numériques et on n'a pas un alignement du texte sur l'audio. On ne sait pas à quel moment telle parole est présente sur l'audio. Et un autre problème, c'est que comme on veut apprendre la tâche globale, on veut éventuellement ne pas utiliser un séparateur de voix chantée déjà entraînée sur la partie mélange pour pouvoir avoir une voix séparée et le texte où l'alignement serait un petit peu plus possible. On va faire l'alignement directement à partir du texte et du mélange sonore qui comprend la voix chantée, mais tous les autres instruments. Alors là, ce que je vais vous présenter, c'est quelques éléments qui permettent de faire la tâche de manière globale. C'est-à-dire qu'elle va à la fois, à partir du texte et du mélange audio, extraire la voix chantée et obtenir l'alignement du texte sur l'audio et d'avoir donc la liste de phonèmes qui est prononcée et à quel moment du temps chaque phonème est prononcé dans la voix chantée. Donc, voilà un peu le mécanisme un peu global qui est utilisé. Donc, on a, vous avez ici, c'est un système d'auto-encodeur, je dirais, avec un mécanisme d'attention. Donc, on a ici le signal enregistré musical, une scène, donc les spectrogrammes et donc les fenêtres de transcendent étrangers successives. Et on a ici l'information adjacente qui est ici le texte et qui est donc ici les mots qui sont prononcés, les phonèmes qui sont prononcés. Et donc, on va avoir ici un mécanisme d'attention qui va coupler à cet encodeur du contenu, va permettre de prédire la voix chantée ou le spectrogramme de la voix chantée, mais va pouvoir utiliser le mécanisme d'attention qui, lui, va utiliser l'information. Pour donner un petit peu plus de détails, on a ici d'abord un premier mécanisme qui va rechercher à calculer une similarité entre ces sorties H du réseau de neurones de l'information textuelle et la sortie G du réseau de neurones associée à la sortie musicale. Ce mécanisme, donc ce score de similarité, va ensuite être utilisé pour calculer ces poids alpha qui vont servir à pondérer finalement l'ensemble de ces informations H qui viennent du texte pour calculer un poids de contexte, d'attention, qui, lui, va être utilisé pour dire à quels éléments H on doit faire attention pour aider le réencodage, la séparation de la voix chantée à partir de l'information de contenu qui est ici. Donc là, c'est ce que je disais là, l'élément de contexte ici va être obtenu comme une pondération de ces poids H, de ces poids alpha et de ces sorties H. Donc là, j'ai rappelé un peu la structure qui est ici. pour vous donner un petit peu plus d'éléments de taille de structure. Évidemment, ici, quelques éléments qui sont importants, c'est que, évidemment, la taille de cette information adjacente est totalement différente de la taille, puisque là, on a du texte et là, on a de l'audio. L'encodeur, les deux encodeurs sont des réseaux bidirectionnels récurrents avec des cellules de type LSTM, donc short memory. Et puis, l'information, donc là, c'est les deux mêmes encodeurs. Au niveau du décodeur, c'est un petit peu plus, il y a un peu plus de couches. On a d'abord une première couche complètement connectée, qui permet de calculer ces éléments QN. Ensuite, à partir de cette représentation interne QN, ensuite, on a deux couches de réseaux bidirectionnels récurrents, comme l'encodeur, les mêmes types de cellules, qui vont construire cette représentation interne QN de deux. Ensuite, on a une couche complètement connectée avec activation en relis pour obtenir l'estimation de cette fenêtre spectrogramme de la voie chantée. Ce qui est intéressant, c'est que là, effectivement, avec ce mécanisme-là, on s'aperçoit que finalement, ces poids alpha de N, je vais revenir en plus gros ici, ces poids alpha de N pondèrent finalement quelle information est intéressante dans le texte pour aider la séparation de la voix chantée. Et en d'autres termes, ces poids alpha de N peuvent être utilisés pour faire l'alignement du texte sur le... Ils font automatiquement l'alignement du texte sur la voix chantée. Et donc, on peut très bien, lorsqu'on regarde finalement cette matrice d'attention en fonction du temps, on s'aperçoit qu'elle est... Donc là, tous les phonèmes ont été mis dans l'ordre, puisqu'on va supposer que les phonèmes sont promencés dans l'ordre, on s'aperçoit que cette matrice d'attention suit les phonèmes dans l'ordre et finalement est arrivé à faire l'alignement des phonèmes dans le temps avec la voix chantée. Et on s'aperçoit que si on recherche le pas, le chemin optimal dans cette matrice d'attention, par exemple par un mécanisme d'apprentissage dynamique, avec le DTW et la programmation dynamique, eh bien, on retrouve le chemin d'alignement optimal entre les phonèmes, le texte prononcé et puis ce qui va être les sons. Et dans une élaboration un peu plus récente du mécanisme de ce travail-là, on a même intégré directement ce principe de DTW dans l'optimisation du réseau pour forcer la matrice d'attention à être monotone dans le temps et éviter des sauts dans le temps ou des sauts en arrière. Alors, je vais peut-être sauter quelques détails pour avoir un peu de temps aussi pour vous présenter notre application, mais en gros, ce qu'on utilise, c'est qu'on utilise pour l'apprentissage un corpus de musique dans lequel on a les voix séparées et où on a également les phonèmes pour pouvoir apprendre sur un petit élément, le nombre d'exemples. Vous voyez que là, c'est un nombre de chansons assez faible. Il y a relativement peu de données pour l'apprentissage. Je vous donne quelques éléments de résultats, mais ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, quand on compare par rapport à une approche de base, on arrive à faire un alignement direct des phonèmes sur le signal sonore avec une très bonne performance, tout en étant capable de faire de la séparation de cette voix chantée, et plutôt que de vous commenter ces chiffres qui mesurent finalement la qualité de séparation. Je vais vous faire quelques exemples, je vais vous jouer quelques exemples de sons séparés qui vous donneront une idée un peu de la performance. Normalement, vous allez pouvoir entendre les sons, vous allez me confirmer que vous entendez bien les sons. Là, je vais vous jouer le son de départ, l'enregistrement de départ. On joue maintenant la voix qu'il faudrait trouver, c'est la voix cible, c'est le résultat idéal. Et voilà donc une première approche de baseline qui est utilisée, sans une plus simple qui n'utilise pas toute la partie du texte. Là, un des problèmes, c'est que par exemple, le S a été complètement oublié, et on a perdu le son S dans la transcription. Donc, avec l'approche que je vous ai décrite, on va mieux entendre le S au moment où il est prononcé. J'ai un problème avec ma souris parce qu'elle disparaît tout le temps. Et ce qui est amusant, c'est que comme on a fait un alignement avec les phonèmes, on peut très bien remplacer le phonème cible dans le texte, et ça va pouvoir changer dans la synthèse le son prononcé. Alors ça, cet effet-là est assez intéressant parce qu'on s'est rendu compte qu'une fois qu'on a appris le réseau et qu'on lui donne un texte comme information adjacente pour séparer la voix chantée, et qu'en entrée, au lieu de lui donner le signal sonore réel, mais en lui donnant un bruit blanc, comme je vais vous le jouer, on va obtenir en sortie finalement la synthèse de ce bruit blanc et la reconstruction des phonèmes autour de ce bruit blanc. Voici le son d'entrée qu'on rentre. Ce n'est donc plus du tout un signal musical, mais à la sortie, voilà ce qu'on obtient avec le séparateur de voix chantée aidée par le texte. Alors je vais le rejouer parce qu'on entend peut-être pas très très bien. On entend quasiment tous les phonèmes de la phrase, alors que la voix cible qu'on aurait dû reconnaître, que je vais vous jouer, était celle-là. C'est un exemple qui montre bien que l'information temporaire, l'information de texte, a bien été apprise par le réseau et aide bien à séparer la voix chantée puisqu'elle a capturé finalement cette information phonétique à partir du texte. Donc voilà pour cette première application. J'ai donc, il y a d'autres exemples sonores sur le lien, aussi bien dans le premier que dans le deuxième. Et puis, je vais vous parler rapidement de la séparation, du transfert de style musical. N'hésitez pas à me dire si j'ai dépassé mon temps, mais je crois que j'ai encore un petit peu de temps puisque j'ai commencé à 40, je crois. Jusqu'à 16h10, je pense que c'est pas mal. Encore quelques minutes pour ensuite avoir le temps pour les questions. D'accord, très bien. Donc là, l'objectif, comme je disais en introduction, c'est d'arriver, on prend un morceau A dans un style donné, un morceau B dans un autre style, et on va essayer de jouer le morceau A, donc le contenu du morceau A, dans le style du morceau B. Donc, c'est exactement un problème similaire en images ou à partir d'une photo. On essaie de prendre le style d'une des images et de l'appliquer au contenu de la photo. Alors, il y a évidemment des choses un peu différentes en ce qu'on appelle transcription de style, traduction de style et du transfert exact de style. Donc, le premier aspect que je vais vous donner, c'est plutôt un aspect de, je dirais, de conversion de style. Donc, comment on fait ? Ici, là, c'est un modèle qui est assez proche des modèles de séquences, des modèles utilisés en traitement du langage naturel. On va utiliser une base synthétique de musique. On va rentrer des accords. Vous voyez ici la séquence des accords qui sont donnés ici. Ou ici, ce qu'on appelle un piano roll, c'est-à-dire qui dit quelle note de musique qui est jouée dans le temps et combien de temps. Et c'est cette représentation discrétisée avec des unités de temps, comme le quadrillage le montre, qui va être utilisée pour apprendre le système. Et comme on utilise un synthétiseur automatique, qui est un logiciel du commerce, un band-in-de-box, on utilise ici des partitions. Avec le logiciel synthétique, on génère la musique dans le style A, on génère la musique dans le style B, et on peut apprendre de manière supervisée un encodeur-décodeur, faire la conversion du même contenu A en contenu B, qui conserve le contenu, mais qui va aller vers le style. Donc, on a un mécanisme d'attention ici qui va donner l'identification du style vers lequel on veut aller. Je vais peut-être sauter un petit peu les détails parce que là, on n'a vraiment pas de temps pour vous donner juste les choses un peu plus intéressantes. Vous voyez que c'est un réseau assez simple, qui est basé sur les réseaux secs-to-secs utilisés en traduction de machines, des couches de réseaux convolutionnels, et puis une couche de réseaux bidirectionnels RNN avec des cellules en gru. Et le décodeur, c'est juste un réseau RNN avec attention. Donc, on rentre en input ce qu'on appelle ce piano-roll qui donne les notes, et en sortie, on a un modèle de séquence qui dit quand est-ce que les notes sont actives, etc. Là, vous avez exactement l'encodage en texte de cela. On a la note 50 qui est jouée là. Il joue un certain temps, pendant le temps, pendant 9 unités de temps. Ensuite, on a les 4 autres notes qui sont mises. Et donc, c'est ça qui fait la sortie du réseau, qui va piloter un nouveau synthétiseur sonore dans le style-ci. Ce sont quelques éléments. Et donc, si on fait ça, ça marche très bien. Ça marche très, très bien. On arrive vraiment bien à prendre ce style de synthèse. Mais par contre, on ne peut pas générer dans un style qui n'a pas été vu à l'apprentissage. Et ce n'est pas vraiment du transfert de style, comme je l'ai montré avec les images. On a un contenu qui est pris dans une image et un style qui est pris dans une autre image. Et donc, si on veut faire exactement la même chose qu'en image, qu'on appelle ici la one-shot style transfert, eh bien, on est obligé d'avoir un encodeur de style. Et cette fois, on va pouvoir avoir un encodeur de style qui va prendre le style dans l'image, le pondérer dans le décodeur pour que le décodeur puisse prendre l'information de contenu dans le signal audio du départ et générer le contenu du départ dans le style. Et donc là, effectivement, on va apprendre le modèle de même avec un triplet. Le morceau dans le style, alors là, comment on le fait ici ? C'est un mécanisme d'auto-apprentissage, d'auto-supervision, où le style, pour apprendre cet encodeur de style, on prend le même morceau et met un autre endroit pour avoir le même type de contenu. Je reviendrai. Alors, je vais peut-être vous faire une petite démonstration, en fait. C'est peut-être une idée de comment ça peut marcher. Les détails, de toute façon, sont dans les papiers. Et donc là, ce que vous allez avoir, c'est que typiquement, le morceau contenu, ça va être le premier qui va être joué. Le morceau style, ça va être le deuxième qui va être joué. Et le morceau résultat sera le troisième morceau, c'est-à-dire du contenu 1 avec le style numéro 2. Alors, ce que je peux préciser, qu'est-ce qui est resynthétisé dans cette démonstration, c'est uniquement l'accompagnement musical, mais la mélodie qu'il y a par-dessus, c'est la même. Elle a été juste extraite du signal initial et elle a été recopiée dans le signal de sortie. Donc, la mélodie n'a pas changé. C'est uniquement l'accompagnement musical. Tous les autres instruments ont été, on a changé le style. Ça, c'était le morceau de contenu initial, c'est le morceau de style. Le morceau de synthèse. Voilà, je vais m'arrêter là pour laisser un peu de temps aux questions. Juste pour conclure qu'effectivement, je vous laisse le transparent au final pour conclure. On va dire, effectivement, ce qui est de plus en plus utilisé pour les séminos audio, c'est effectivement les architectures temporelles, mécanismes d'attention, les transformeurs qui sont particulièrement pertinents, parce que ça permet d'avoir des mechanismes plus simples et moins coûteux. C'est important pour les séminos audio. Voilà. Donc, je m'arrête là. Et puis, s'il y a des questions, je serai d'y répondre. Moi, j'en ai une petite pour commencer. Dans ton expérience, tu disais que les données d'entraînement, l'audio data training, étaient difficiles à obtenir. Et je n'ai pas bien compris pourquoi c'était compliqué de les obtenir, en fait. Alors, parce qu'en fait, on a beaucoup d'enregistrements finalisés. Tous les instruments jouent en même temps. Oui. Mais on a beaucoup moins d'enregistrements où on a toutes les voies séparées. D'accord. OK. Et donc, c'est ça, en fait. On n'a pas assez de pairs pour faire l'entraînement supervisé. Il y en a, mais on n'a pas assez d'exemples où on a toutes les voies séparées et tous les enregistrements polyphoniques qui vont avec. D'accord. Très bien. Alors, je crois qu'il y a Charles qui lui faisait une petite question, je crois. Vas-y. Oui, j'avais une question. D'abord, j'ai vraiment bien aimé ton exposé. C'est un overview très, très large de beaucoup de problèmes. Il y a un truc qui m'avait un peu intrigué. Au départ, tu parlais de la NMF et du fait de mettre, je crois, la NMF en input de méthodes basées réseaux de neurones. Et donc, du coup, je me demandais ce que tu voulais dire par là. Parce que typiquement, la NMF, il y a eu un peu le tsunami apprentissage profond. Et puis avant, les méthodes basées NMF, c'était l'état de l'art. Donc, du coup, une question naturelle, c'est est-ce que malgré tout, on peut utiliser des algorithmes qui existaient pour les implanter dans les réseaux de neurones, un peu à l'image de ce que proposait Émilie ce matin ? Alors, oui, tout à fait. Je vais remettre un peu de transparent, parce que j'ai déjà eu de transparence justement sur ça, pour illustrer un aspect. Donc déjà, je vais repartager mon écran. Et donc, en audio, la NMF, comment ça peut être utilisé ? Typiquement, on a le spectrogramme ici. Et effectivement, lorsqu'on fait tourner cet algorithme de NMF qui essaie de représenter le spectrogramme comme une multiplication de deux matrices W fois H. Si ici, on a évidemment une dimension 2, c'est-à-dire qu'il n'y a que deux notes, il y a une note qui est jouée, une deuxième note qui est jouée, puis en plus les deux notes sont jouées en même temps. Eh bien, on peut représenter ce spectrogramme avec deux templates, deux atomes, deux notes. Et l'autre matrice H, l'activation, va permettre de dire à quel moment du temps ces templates sont activés. Donc ici, la première note, ensuite, elle est rejouée à la fin. Et la deuxième note en rouge, là, elle est jouée au milieu. Et après, elle est rejouée à la fin. Donc ça, c'est évidemment un mécanisme extrêmement intéressant pour représenter les signaux sonores, et notamment faire de la séparation de sources. Et donc, dans un problème de, par exemple, reconnaissance d'événements sonores, on a le signal sonore, et à partir du signal sonore, on veut reconnaître à quel moment chaque type de signaux est prononcé. Donc ici, il y a eu un klaxon de voiture, ici un bruit de parole, ici des oiseaux qui chantent, et puis tout se superpose, et on veut retrouver à partir du signal audio ces différents éléments. On s'aperçoit qu'on est assez intéressé par avoir un mécanisme de séparation de sources, ou un mécanisme qui représente le signal comme une somme d'objets, et que la NMF peut être très bien adaptée pour faire cette étape de somme d'objets du signal sonore. Et donc, dans un des travaux qu'on a fait, vous n'avez pas la référence, mais c'est un travail réalisé par Victor Bizeau, avec Simécile et moi-même, on a ici une approche assez classique de l'analyse de scènes sonores, où on prend le signal sonore, on extrait le spectrogramme, et à partir du spectrogramme, on fait tourner les réseaux de neurones comme classifieurs, soit des CNN, soit des RNN. Et en fait, comment on peut utiliser la NMF ? Eh bien, on peut utiliser la NMF, donc là, c'est une façon de le faire, on peut utiliser un NMF comme une étape intermédiaire, comme une étape qui va, alors là, ce n'est pas vraiment imbriqué dans le réseau de neurones, mais c'est une étape intermédiaire qui va finalement représenter le spectrogramme comme une somme d'objets sonores, et on va pouvoir apprendre des dictionnaires W pour décrire ce spectrogramme de manière appropriée, et on va pouvoir, par exemple, faire la classification sur cette matrice H qui vont être des nouveaux caractéristiques un peu plus haut niveau et avoir, et cette fois, nos réseaux de neurones dans une seconde étape à partir de cette décomposition en matrice non négative. Alors, là, je ne vous donne pas les détails, c'est un petit peu plus compliqué que ça, parce que comme il y a un peu trop d'informations, il faut qu'on synthétise et qu'on fasse pas mal d'opérations de type max pooling, etc. sur cette étape-là. Mais ce qu'on arrive à montrer en faisant ça, c'est qu'on arrive à avoir des performances équivalentes avec ce type d'architecture ici à gauche, mais avec des réseaux beaucoup plus petits. En fait, l'idée, c'est de réduire la dimensionnalité, d'avoir des descripteurs. Parce qu'on réduit la dimensionnalité et on réduit la nécessité du réseau de devoir apprendre toutes les caractéristiques du signal sonore. Donc, à la fois, on réduit la dimensionnalité, mais on réduit aussi la complexité du problème pour le réseau de nos. Donc, besoin de moins de données. Et comme on sait, effectivement, s'il y a besoin de moins de données, c'est intéressant sur plein d'informations. Merci, Gaëlle Richard, pour ton exposé. Et donc, voilà, pour clore cette journée, on voulait remercier très chaleureusement les oratrices et orateurs de cette journée, les spectateurs et le soutien de l'IHES. Merci. 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 Merci.